Soustraire les deux nombres fractionnaires suivants. Alors j'ai 17 plus 4 neuvième et 12 plus 2 tiers, et je dois les soustraire. Donc en fait l'opération que je dois faire c'est celle-ci, 17 plus 4 neuvième moins 12 plus 2 tiers. Alors je vais réécrire cette opération-là, mais en colonne, parce que ça permet de bien voir ce qui va se passer. Donc j'ai d'abord 17 plus 4 neuvième, et ensuite j'ai 12 plus 2 tiers. Et l'opération que je dois faire c'est ce nombre-là moins ce nombre-là. Alors je peux faire ça en colonne, donc je peux déjà faire l'opération 4 neuvième moins 2 tiers. Donc 4 neuvième moins 2 tiers, je vais la faire ici, 4 neuvième moins 2 tiers. Ça c'est cette partie-là, ici. 4 neuvième moins 2 tiers, c'est cette opération-là. Alors là les fractions n'ont pas le même dénominateur, donc il faut que je les mette au même dénominateur. Autrement dit, il faut que je trouve le dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve un multiple de 9 et de 3. Alors le premier multiple de 9, c'est 9, et 9 c'est un multiple de 3, puisque 9 c'est 3 fois 3. Donc finalement je peux prendre comme dénominateur commun le nombre 9, et du coup ça me donne... Alors la première fraction, je n'ai rien à faire, elle est déjà sur 9, donc c'est 4 neuvième, moins la deuxième, que je vais mettre sur 9. Donc j'avais un dénominateur égal à 3, pour avoir un dénominateur égal à 9, j'ai multiplié par 3. Donc il faut que je fasse la même chose au numérateur, j'avais 2, ici je vais avoir 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et là je peux soustraire les numérateurs, ça me donne 4 moins 6, c'est-à-dire moins 2 sur 9. Donc cette partie-là, 4 neuvième sur 2 tiers, ça fait moins 2 neuvième. Et maintenant je vais m'occuper de cette partie-là, donc 17 moins 12, ça fait 5. Alors ça c'est le résultat de cette soustraction-là, tu peux l'exprimer sous forme d'une seule fraction si tu préfères, ou tu peux aussi l'exprimer sous forme d'un nombre fractionnaire, parce qu'ici ce n'est pas un nombre fractionnaire. Donc ce que je vais faire ici, ce que je vais faire en fait c'est prendre une unité ici, donc je vais l'écrire comme ça, ça je t'engage à revoir les vidéos sur les nombres fractionnaires qu'on a faites sur la canne académie. Donc ça me donne ça, ici je vais écrire 5 comme 4 plus 1, et donc ensuite je vais avoir les moins 2 neuvième. Et puis ce 1, je vais l'écrire comme 9 sur 9, plus précisément ça, ça revient à écrire 4 plus 9 sur 9 moins 2 neuvième. Et là je peux faire cette soustraction ici, 9 neuvième moins 2 neuvième, et ça, ça fait 9 moins 2 neuvième, c'est-à-dire 7 neuvième. Donc finalement le résultat ici c'est 4 plus 7 neuvième. Voilà, donc le résultat de cette soustraction là, c'est 4 plus 7 neuvième. 4 plus 7 neuvième, et là j'ai écrit le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501